Musique de générique Et cette unité là fait des ravages Ça sent le sapin Alors on va essayer malgré tout de s'en sortir On va essayer malgré tout de s'en sortir 90% c'est très bien 90% c'est très très bien Je les prends avec grand plaisir 3 points de dommage c'est pas ouf Surtout que c'est Emmanuel et qu'elle a une très bonne arme Putain Qu'est-ce qu'on a d'autre On a la possibilité De détraquer la machine On va essayer Je sais pas ce que ça donne en termes de pourcentage Je pense pas que ce soit élevé Mais ça peut valoir le coup 41% c'est ridicule Neutralise temporairement l'unité Ok Échec Bon je m'attendais pas à une réussite avec 41% Mais là Putain comment je vais faire Comment je vais faire Bon Victor Lebrun qui n'a plus de munitions est obligé de recharger Le truc c'est qu'il est Totalement à découvert Donc on va être obligé pareil de le Replacer Hop Attends le fumigène en plus c'est pas mal Toi Toi t'as un protocole de soutien sur qui ? On peut faire un protocole de soutien Ah il y avait voulu une cela haut On va peut-être garder le protocole de soutien Florian, Florian faut que t'avances Ça roule Allez Florian faut que t'avances T'as des points de vie tu peux encaisser T'es à 61% 41% On prend le 61% Oh la la Catastrophe 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 C'est Je le sens tellement mal Putain je le sens tellement mal Tellement mal Je ne peux plus jouer personne Il n'y a plus personne à jouer là Donc je suis obligé de faire un protocole de soutien sur Evolute Vous êtes d'accord Je le sens tellement mal ce... Cet épisode J'annonce au moins deux morts Ouais j'annonce deux morts Putain Affirmatif Je le sens mal putain J'espère qu'il y a plus de vue il va s'en sortir Qu'est-ce que tu fais ? 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 Il va défoncer le bordel quoi Ok la machine est morte Échec de la mission Menace 1-5 Neutralisez tous les ennemis et sécurisez la zone Commandant L'extracteur de données est détruit Nous avons perdu les informations récupérées sur le réseau d'Advent On me prend pour cible ! Bon échec de la mission Il faut que je limite les pertes Ah puis il va rajouter des armures quoi Please Please quoi j'avais pas besoin de ça quoi Bon allez on est à combien ? 73% c'est très bien Tu prends le 73 tu le défonces Bien joué Très bien joué Ok nickel T'inquiète T'inquiète parce qu'Emmanuel est là Elle va l'achever Et C'est quoi ça ? Protocole de scan ? Non c'est fou du protocole de scan Tu le défonces lui Ok Allez un en moins Je sais pas comment je vais faire pour tuer le robot par contre Il est Il est tellement puissant T'as combien de points de vie ? Toi tu peux encaisser donc tu peux te permettre d'avancer là J'y vais tout de suite T'as un visuel à combien ? 61 il faut le prendre Faut que tu touches par contre Bon joué ! Très bien joué Ça a rebondi sur son armure Non 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 c'est bien franchement c'est bien ce que tu as fait 71 on continue de prendre Allez allez Bon un point de dommage par contre là Mon arme est vraiment pourrie C'est son blindage qui a pris Ok on a toi faut que tu avances Il va y avoir un mort hein On le sait tous On est pas dupe On est triste mais on est pas dupe J'ai même peur qu'il y en ait deux en fait Toi t'as rien du tout Alors EveryDreams EveryDreams qui est totalement à découvert Je te mets là J'espère que t'as un visuel Ouais t'as un très bon visuel à 85% sur lui Défonce le Bien joué Très bien joué Ça a rebondi sur son armure Allez faut que je survive à ce tour là Je sais pas ce que tu vas faire toi Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu m'as l'air de bugger Mais j'ai envie de dire tant mieux je crois qu'il a bugger Il a bugger le bordel Loupe Bon non seulement il a pas loupé mais en plus il a figé un bon critique dans le derrière Et là on est pas bon On est pas bon Il faut que je me débarrasse de cette unité merdique là-haut T'as combien de points de vie ? T'as pas assez de points de vie putain Emmanuel 31% c'est Evidemment pas assez T'as plus que 4 points de vie je pense que je peux me mettre là Et envisager une grenade On est à combien ? Ah putain 79 sur la haut c'est bien mais bon On préfère me débarrasser de cette merde Faut que ça le tue par contre Y'a pas de chapatour à faire Ça l'a pas tué Alors là par contre on est dans la merde ça l'a pas tué 68% 68% mes amis Vous me rendez compte la pression que ça met sur ses épaules Allez on se remue ! Allez Chuchoy ! Allez Chuchoy ! 78% quoi ! Tu le tue ! Oh putain le jeu triche ! Le jeu triche ! Vous avez la preuve sous vos yeux ! Il faut que je recharge ! Ta gueule ! J'suis vénère ! Putain ça me saoule de perdre un tour comme ça bêtement ! J'espère que la machine va buguer c'est tout ! J'espère tellement que la machine va buguer ! T'as quoi bientôt ! 61% on le prend ! Je pense que tu vas faire un dommage mais tant pis quoi ! Ah 2 ! C'est bien 2 ! Enfin c'est ridicule mais c'est bien quoi ! Et une source de motivation comme une autre ! Il faut qu'elle bug cette machine là-haut ! Il faut qu'elle continue de buguer ! Je vais te laisser là parce que t'es bien ! Très très bon visuel ! Il reste Nicolas ! Alors Nicolas ! Nicolas ! Je pense qu'un premier protocole de soutien ! En même temps si elle bug ça servira à rien le protocole de soutien ! Tu peux te rapprocher mon petit Nicolas ? Ok ! Je bouge ! Ah là ! Parfait ! Allez touche ! Ah là ! Bien joué ! Putain faut qu'elle bug ! Si elle était obligée c'est parfait quoi ! Allez bug c'est tout ! Il reste lui ! Ah il reste EveryDreams encore ! Ah putain ! 76 ! Allez ! Allez ! T'inquiète ! Je vais manquer de munitions ! Allez go ! Bug ! Bug ! Bug ! Bug ! Bug ! Tu bug pas ! Au revoir ! Au revoir Florian ! Au revoir Florian ! Au revoir Florian ! Nicolas le sert ! Nicolas ! Je suis désolé Nicolas ! Je suis désolé Nicolas ! Je suis désolé ! Ah putain ! Eh ! Tu tires pas deux fois d'affilé ! Tu tires pas deux fois d'affilé ! Non ! Non ! Non ! Non ! Oh putain ! J'ai plus de munitions ! 60% ! Le truc c'est qu'il a plus beaucoup de points de vie en fait ! Si vous regardez bien ! C'est presque jouable ! Oh bah non ! Putain ! 89% quoi ! Je te fous pas de ma gueule ! Con de jeu ! Moi j'arrête ! Mon armée vide ! Mon armée vide ! Putain ! Con de jeu qui loupe des 89% ! C'est fou de moi ! Mais please ! Ouais c'est bon ça me saoule ! Quoi ? Tu l'as tué ? Mais t'es pas sérieux ? Il l'a tué ! Tous les ennemis sont morts ! La zone est sécurisée ! Il avait trop de points de vie ! Menace 1-5 ! Paramètres de la mission remplis ! Ouais ouais ! Ouais ! Bon ! Allez ! C'est triste parce qu'on a perdu Nicolas le serbe ! C'est vraiment triste ! Ça m'embête ! Oh putain ! J'suis désolé ! J'suis désolé Nicolas ! Et puis je vais te dire ! Tu vas bien ! Oh la 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 ! Oh ! Colonel ! Colonel ! Oh putain ! J'suis un son bizarre ! Allo allo ! Ok ! Ça va mieux ! régénération le crime soit nous réanime tous les membres de votre squad colonel émanuelle un appui tâché à 100% je regarde ça dans l'épisode j'espère que le soir allez être soignants protocole de scan le protocole de scan il ne sert à rien je l'ai taché Emmanuel on va t'en prendre les soignants bon allez on a trouvé des trucs ok l'analyste c'est une merde là ouais nous manquons de bras commandant le QG de la résistance pourrait nous fournir des recrues ouais on va aller voir l'armurerie liste des soldats j'ai un son robot oh putain bon en même temps normalement je devrais être tranquille je vais juste vérifier le son je suis désolé alors normalement c'est bon ouais normalement c'est réglé ok le problème du son est résolu j'avais un son mais vraiment merdique je sais pas ce qu'il s'est passé ça vaut le coup d'acheter du matériel neuf bon bref allez là on est pas bon mais normalement je devrais être tranquille pendant un certain nombre de temps de jours donc j'espère que ça va passer ouais ouais je sais bien je sais bien là on en prend plein la gueule là par contre je sais je sais c'est pas facile mais je crois que c'est notre seule option à l'heure actuelle d'accord il faut prévenir le commandant immédiatement bien allez-y commandant central la salle de décryptage a terminé l'analyse de l'ADN de l'avatar elle a identifié la séquence génétique nécessaire pour franchir la porte psionique ouais parfait on va finalement pouvoir mettre un terme à ce projet avatar cependant une simple transmission de données génétiques ne suffira pas la séquence doit être intégrée à un sujet vivant la clé ne fonctionne qu'en parallèle avec le signal malheureusement nous n'avons pas le temps d'en trouver un autre et encore moins de le capturer non on peut s'occuper de ça nous même on va en fabriquer un vous êtes sérieux tout à fait bien que notre spécimen soit beaucoup trop détérioré il nous a fourni une empreinte génétique complète nous avons déjà le modèle génétique d'avatar intact de la forge avec le matériel génétique récupéré sur le site secret nous devrions pouvoir reproduire la procédure ici même et où est le piège et bien voilà sans la conscience d'un ancien pour le mouvoir notre avatar restera tout aussi inerte que celui-là je peux lui fabriquer un corps mais je ne peux pas créer l'esprit qui l'animera moi je peux plus ou moins en manipulant le nouvel avatar via le réseau psionique vous voulez donc contrôler l'une de ces choses via le réseau psionique pas exactement et certainement pas moi un interfaçage direct avec leur réseau pourrait entraîner un sérieux traumatisme si le système nerveux central n'y est pas préparé pour l'instant nous ne connaissons qu'un seul individu ayant survécu à ce genre d'épreuve génial merci bonjour salut non c'était différent la combinaison de stases a créé l'interface parfaite avec le réseau adapté spécifiquement à votre biologie commandant de tous les candidats humains c'est vous qui avez le plus de chances de survivre à la connexion il va nous falloir plus que des chances docteur je n'ai pas d'autres réponses à vous donner et c'est la seule option que nous avons pour traverser le portail nous devons établir un plan avant d'aller frapper à la porte de l'ennemi ce qui vous laissera le temps d'y réfléchir commandant euh... j'ai piscine en ce moment ce spécimen cet être est totalement différent de tout ce que nous connaissons mais pourtant nos hommes ont encore triomphé donc là il n'y a plus rien à faire ok munitions vipères ouais on s'en fout de ça euh... recherche je suis toujours très pris par les recherches prioritaires en cours commandant ok malgré les résultats inattendus de nos tests sur la porte psionique je suis convaincu que cette expérience était absolument vitale pour nos futures opérations nous savons maintenant comment le portail fonctionne et ce que nous devrons faire pour le franchir mais je dois avouer que je regrette les dégâts causés au gremlin de chêne même si ce n'était qu'une machine euh... il faut que je fasse quoi du coup ? message prioritaire pour le commandant sur un canal sécurisé monsieur sur l'écran monsieur ce message vient de la tour du réseau Advent faites ce que je dis il prend un risque considérable en nous contactant comme ça bonjour commandant je vous félicite ainsi que votre équipage vos efforts pour rétablir le réseau de la résistance et découvrir la vérité sur le projet Avatar ont été admirables j'aimerais avoir de meilleures nouvelles parce que ça lui arrive Advent ne prend pas la mort d'un ancien à la légère ils ont donc accéléré les phases finales du projet Avatar leur plan prévoit de traiter rapidement toute vie humaine non essentielle à leur projet et ce... immédiatement le président d'Advent s'apprête à annoncer une grande découverte génétique un traitement ultime pour les maladies humaines les masses vont se précipiter dans les centres de thérapie génique et n'en reviendront jamais j'ai pu obtenir les données tactiques et les codes d'accès de la tour du réseau Advent le discours du président sera diffusé en direct par cette tour dans le monde entier et sur l'intégralité du réseau Advent il faut nous servir de cette arrogance contre eux les informations que je vous envoie permettront au docteur Taigan et à l'ingénieur en chef Chen de prendre le contrôle de la transmission et de couper leur réseau tout entier de l'intérieur j'espère que cette interruption perturbera suffisamment l'ennemi pour que notre assaut final ait une chance de réussir mais je vous demande une dernière chose dites leur ce que vous avez appris le monde doit savoir ce qui se passe ici réveillez-les, dites la vérité avant qu'il n'y ait plus personne pour l'entendre nous sommes tous deux à court de temps au revoir commandant oh merde nouvel objectif ajouté lancer une mission d'infiltration de la tour principale du réseau d'Advance pour couper son réseau global de communication et mettre fin à l'emprise d'Advance sur la planète terminez la mission de la tour du réseau d'Advance nous progressons commandant j'ai mis à jour nos objectifs en fonction de nos dernières découvertes elle est où ? nous avons verrouillé le site visé commandant c'est l'occasion de frapper au coeur d'Advance quand nous tiendrons la tour du réseau nous montrerons enfin au monde ce qu'il préparait alors option impossible de faire machine arrière après ça j'ai pas compris oui renseignements disponibles 7 coûts d'un renseignement dissimulation pour toutes les squads prise de contrôle le soldat obtient une unité complète pour les deux prochaines attaques ah oui d'accord ça me coûte des renseignements liaison vidéo et squads le champ de vision de l'esquad ah oui d'accord c'est sympa ça bon le truc c'est que je peux pas le faire parce que j'ai pas assez de renseignements j'ai pas ma dream team j'ai pas ma dream team je peux pas me mettre dans cette mission là je vais juste vérifier mais normalement faut au moins que j'attende le retour d'Emmanuel on va regarder mais là il se fait des soldats ouais bon Emmanuel qui revient dans 5 jours en même temps que Florian donc j'aurais pas every dream je veux bien ne pas le faire avec every dream mais il me faut au moins Emmanuel et Florian minimum que je demande donc il faut que j'attende quelques jours est-ce qu'il va me laisser est-ce qu'il va me laisser patienter quelques jours ces découvertes s'avèreront sans doute cruciales pour nos efforts commandant comme si l'agressivité du Goliath ne suffisait pas ce monstre massif semble dangereux même une fois mort je serais heureux de m'en débarrasser quand j'aurai remis mon rapport ok c'est parti euh... décryptage de données extraterrestres c'est quoi ça ? une cage de données extraterrestres ? t'en fous sectopode oh oui c'est la grosse machine de la mort qui tue ça je prends d'après ce que je sais nos troupes ont baptisé cette unité robotisée du nom de sectopode en pensant qu'elle était contrôlée par un pilote sectoïde un examen poussé nous montre que ce n'est pas le cas bien que similaire aux autres unités mécanisées d'Advent probablement dérivées du sectopode cette machine semble entièrement autonome ok ça marche c'est un robot quoi allez euh... on y retourne il faut que Emmanuel revienne on est où ? ça y est ils sont venus commandant le projet avatar des extraterrestres continue d'avancer si nous voulons les ralentir il va falloir faire vite ok c'est bon c'est bon c'est moi j'ai ce qu'il faut on va juste vérifier mais normalement voilà on a Florian qui reviendra un jour putain fuck bon il faut que j'attende encore un jour c'est rien un jour et après j'y vais laisse moi juste un jour de tranquillité s'il te plait laisse moi juste mon jour de tranquillité je reçois un message pour vous commandant je le transmets dans vos quartiers oui bien ok je prends de la thune en plus donc c'est parfait ouais ouais c'est bon on sort pas les steaks ignorer ok ça marche et normalement là qu'est-ce que je voulais que je vous dise d'autre que voilà ok bon bah ça marche je peux faire la mission euh... j'ai... 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 encore quelques minutes d'épisode mais euh... oh si je vais au moins lancer la mission je pense que je peux au moins faire ça du coup on va aller euh... hop on va aller la lancer la mission je la ferai pas dans cet épisode vous vous en doutez bien mais... mais on va aller la lancer elle est où ? c'est ça là ? non c'est pas ça euh... petit 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 bah terminer la mission what ? non c'est bon aller 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 mais putain mais c'est quoi ça ? bah aller elle est où ? c'est pas là c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est ça ? ah oui c'est ça mais je peux... ah si lancer la mission ok go commandant quand nous serons à la tour du réseau Advent ce sera tout ou rien nous n'aurons pas le temps de poursuivre nos recherches ou de soigner nos blessés ne déployer nos forces que si elles sont bien préparées c'est l'assaut finale on est... lancer l'assaut finale ? c'est la fin du jeu après ? XCOM est prêt à lancer l'assaut finale on est bien d'accord quoi mais une fois la mission commencée nous ne pourrons plus reculer donc je vais la faire sans Every Dreams eh je vais pas attendre 10 jours quoi je la fais sans Every Dreams j'accepte j'accepte nous mettons le cap sur le Brésil secteur 3 désolé Every Dreams mais c'est dans 10 jours et dans 10 jours je vais avoir des missions à faire d'ici là il va y avoir encore des aliens à tuer des raids et tout ça et je peux pas me permettre il faut que je balance la mission tout de suite si nous voulons infiltrer la tour du réseau Advent il nous faut une escouade réduite pour éviter d'attirer encore plus l'attention non t'es sérieux ? ahaha c'est une mission à 3 oh non oh non Emmanuel Florian et oh non et qui ? et Every Dreams 15 jours je peux pas attendre 15 jours je peux attendre 15 jours ou pas ? ah je peux plus faire mi-tour ok bon bah comme ça c'est réglé je peux plus faire échappe je peux plus me barrer bon je peux plus je peux plus faire échappe donc je me posais la question si finalement il fallait pas que j'attendais Every Dreams dans ces conditions là mais je peux plus désolé Désolé Every Dreams mais je peux pas attendre 15 jours bon alors là par contre c'est un choix difficile quoi Rain Vries qui est spécialiste qui est disponible qui est otaké Victor Lebrun qui est tireur d'élite mais il a un sniper de merde donc ce sera pas toi Max Shepard qui est tireur d'élite ce sera pas toi Maiki qui est rangers qui est pas mal du tout Tokash ce sera pas toi Gia ce sera pas toi un grenadier disponible mais secoué grenadier c'est pas mal il a beau être secoué je vous assure qu'il envoie des grenades et ça envoie du steak quoi je sais que ça peut paraitre bizarre mais j'ai un mec avec un fusil à pompe j'ai Emmanuel avec le fusil plasmique et j'ai Jeanne avec le lance grenade ça me parait pas déconnant franchement en plus regardez quoi regardez il faut prendre 3 trucs de stuff il y a 2 grenades ça toi gilet pare-balle ça je pense qu'il faut la balise leur c'est bien Florian merde Emmanuel et mon lance grenade de Jijian je sais que c'est particulier comme choix mais un lance grenade c'est tellement puissant que ça peut vraiment faire la différence allez on y va vous savez quoi je vais arrêter là je suis un bâtard je le sais mais c'est la mission finale dans le prochain épisode donc je suis obligé de vous laisser sur cette pointe de suspense bon je sais pas à quel jour sera publié cet épisode parce que moi j'ai beaucoup d'avance mais on se retrouve très rapidement je vous promets pour l'ultime assaut de ce Ledesplay d'Xcom 2 avec les 3 protagonistes que vous voyez sur vos yeux et voilà ça va passer vite les quelques jours j'ai autant hâte que vous d'y aller trop de suspense à très bientôt bye-bye et merci 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 merci